Salut tout le monde, ici Chris du forum Akentosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo pour install kex macOS. Le programme a changé comme ceux qui ont connu kex installer macOS. Maintenant, c'est install kex macOS. Pourquoi? Parce que le programme n'est plus dans une image dmg. Ça causait des problèmes. C'était pas très stable, un peu plus stable dans iSierra, mais dans macOS Mojave, non. Écoutez, je ne sais pas si... C'est sûr que Mojave a beaucoup de bugs, mais là, on utilise présentement pkgbuild et productbuild pour créer les packages qui vont être installables. Puis, vous pouvez créer votre package avec le nouveau programme. C'est la beauté de ça et on utilise la même chose qu'Apple fait. On utilise des pkg, des programmes installer. Ça fait que c'est la meilleure façon d'installer des kex parce que moi, je n'utilise pas Kex Utility. Kex Weather ne marche plus. Ça fait que... Moi, j'utilise mon programme qui marche à la perfection. Vous allez voir, je vais vous faire deux démonstrations. Puis, bien, c'est ça mes amis. Ça fait que... Première chose à faire, bien, quand vous l'avez téléchargé, vous le mettez où ce que vous voulez le dossier install kex macOS. Moi, je l'ai mis sur mon bureau comme vous voyez. Ça fait que maintenant, il est ouvert. Je vais vous faire la démonstration pour une installation d'Airport Ateros 40.kex qui va me faire fonctionner ma carte WIFI. Bon. Comme vous pouvez voir, ce kex-là, je vais l'utiliser pour installer dans... Ça, c'est les fichiers qui sont dans le dossier background, le welcome et la licence. Moi, je vais... Ce kex-là, il doit s'installer dans librairie extension. Ça fait qu'on le met dans install kex, dans le dossier install kex. Tous les kex. Ça fait que là, je demande le fichier librairie extension package, LE package, parce que bibliothèque extension, c'est là que je veux l'installer. Ça fait que voyez-vous, ça, c'est le output du programme. Tout ce qui a été fait par le programme. Et, voyez-vous, le fichier LE package, c'est librairie extension qui veut dire bibliothèque extension. Ça fait que moi, si je veux installer dans bibliothèque extension, c'est sur ce fichier-là que je dois cliquer. Ça fait que maintenant, je vais installer le kex et je vais devoir redémarrer. Ça fait que la vidéo va couper. C'est bien indiqué ici. Ça fait qu'après le redémarrage, je vais revenir pour la deuxième procédure. Ça fait que la deuxième procédure, ça va traiter de... Ampoule HDA qui va s'installer dans système bibliothèque extension. Ça fait que voyez-vous, la fenêtre de redémarrage après l'installation du kex. Ça fait qu'on ferme le programme. Puis, je vais redémarrer et je vais vous montrer. Bien, premièrement, avant de démarrer, je vais aller dans bibliothèque extension et voyez-vous, airport ateros 40.kex. Ça, c'est un kex de 10.13.6 qui fait fonctionner mon Wi-Fi et ma carte ateros dans macOS Mojave. Ça fait que je vais couper la vidéo. Bon, retour sur le bureau après le redémarrage. Et voici, mon Wi-Fi est fonctionnel, comme vous pouvez le voir dans la barre de menu. Ça fait que ma carte Wi-Fi, elle est fonctionnelle. Mon Wi-Fi est installé. Maintenant, je vais vous montrer une installation de Apple HDA dans système bibliothèque extension. Pour ça faire, on va utiliser le fichier SLE package. Ça fait qu'on, comme toujours, on copie notre kex ou nos kex ou nos plugins ou nos bundles dans le dossier install kex. Ce qui est important de savoir, c'est que ce programme-là, il peut installer des plugins, des kex et des fichiers bundle. Tout ce qui s'installe dans système bibliothèque extension, vous le mettez dans install kex. Ça fait que c'est à vous de voir ce que vous voulez installer. Mais il répare les permissions et les privilèges sur les kex, les bundles et les plugins. Ça fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fait que c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Comme moi, la démonstration ici de Apple HDA, il va l'installer dans système bibliothèque extension. Puis, soyez certain, si vous ne voulez pas, si vous voulez que... Parce que le kex, il va être remplacé, le Apple HDA. Ça fait que c'est à vous de voir, de faire un backup avant de vos kex. Tous les kex original que vous installez, ils sont remplacés automatiquement. Ça fait que si vous voulez avoir un backup de votre kex original, bien, faites un backup avant de votre Apple HDA ou whatever. Ce programme-là, c'est le même programme, les mêmes scripts que j'utilise pour les packages old NVIDIA MacOS ou Intel HD Graphics 3000 MacOS. Tous les packages pour MacOS, ce sont les mêmes scripts. Ça fait que je vous les partage aujourd'hui. Puis, je vous donne la meilleure façon d'installer vos kex dans MacOS Monjavet. Ça fait qu'on poursuit. Ça fait que, voyez-vous, j'ai mis mon Apple HDA dans le install kex. Maintenant, tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de cliquer sur le fichier Systèmes, Librairies, Extensions, Package. Celui-là, SLE Package. Ça fait que, voyez-vous, le package a été créé et la différence, c'est SLE Package au lieu de LE Package. SLE qui signifie Systèmes, Librairies, Extensions. L'autre, c'était Librairies, Extensions. Ça fait qu'on ne peut pas se tromper. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'enlever les kex qu'on avait mis dans le dossier install kex avant. Ça fait que, maintenant, moi, j'installe le Apple HDA dans Systèmes, Bibliothèque, Extensions. Et, soyez certain que le Apple HDA, il va être remplacé par celui que j'installe présentement. Moi, parce que j'utilise une carte, j'utilise des kex graphiques de 10.26 pour faire marcher ma GeForce 210. Et, je fais des tests de Apple HDA pour savoir lequel est le meilleur pour mon audio parce que j'utilise Voodoo HDA. Ça fait que, présentement, ce kex-là, c'est le Apple HDA de macOS Mojave 10.14, la Beta 4. Ça fait que, le kex est ici. Comme vous pouvez le voir, la version du kex, c'est bien 282.10. Ça fait que, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de redémarrer. Bon, maintenant, après le démarrage, mes amis, mon audio est fonctionnel parce que, comme je l'ai dit, je fais des tests, puis je sais qu'il va fonctionner et il fonctionne encore. Puis, parce que, moi, j'utilise Voodoo HDA dans Clover. Ça fait que, ben, c'est ça, mes amis. Voyez-vous les scripts? Les scripts, vous pouvez les lire, ils sont lisables. Vous pouvez, ça, c'est pas un script, c'est un fichier install qui s'en va dans Temp. Ça fait que, tous les scripts sont lisables et c'est à vous de voir, si vous voulez voir ce qui est écrit là-dedans. Mais, c'est une installation parfaite, comme je vous dis, avec toutes les permissions et les privilèges nécessaires pour pouvoir rebooter en toute sécurité. Puis, c'est bien entendu, il faut que vous ayez le zip désactivé pour utiliser un programme, installer des keks dans le système de macOS, mon javé. On ne peut pas, hop, attendez, je ne les déliterai pas tout de suite. Je vais vous montrer en mode light, c'est à quoi ça ressemble le package. Parce que le background, on ne le voit pas en dark mode. Fait que, voyez-vous, le background, c'est ça ici. Si j'aurais été en dark mode quand je l'ai installé tantôt, c'est ce qu'on aurait vu. Ben là, vu que j'étais en dark mode, ben, on ne le voit pas. Le background, c'est comme ça dans mon javé pour le moment. Probablement un bug d'ampoule qui va être corrigé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne voit pas les backgrounds dans le dark mode. Fait que, ben, je suis bien content, mes amis, de vous présenter le programme. Pis comme je vous ai dit, le fichier LEPackage et SLEPackage, vous pouvez le regarder aussi avec TextEdit. On utilise la commande ProductBuild et PKGBuild pour créer les packages. Il y a un premier programme qui se crée. Pis après ça, il y a le deuxième programme avec le background et la distribution. Fait que je suis bien content de vous avoir présenté la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pis que le programme, il va vous aider à installer vos kits proprement et correctement dans MacOS Monjavé. Pis, ben, c'est ça. Fait que, au moins, vous savez qu'est-ce que vous utilisez. Tandis que si vous utilisez un autre programme, vous ne savez même pas ce que le programme fait. Pis, présentement, ce programme-là, la seule chose qu'il fait, c'est Touch Librairie Extension. Fait qu'on n'a pas besoin d'autre chose de plus pour réparer les permissions d'une installation de Kex avec un programme qui utilise le Root. Fait que c'est ça, mes amis. À la prochaine. C'était Chris du Forum Hack & Touch Montréal-France. Merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.